Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Invité de l'Histoire. C'est tous les 15 jours le lundi à 22h. Toutes nos excuses pour la semaine dernière ou pour des raisons techniques. On n'a pas pu se retrouver, peut-être aussi parce qu'il y a des faces sombres dans l'Histoire. Nous convoquons des héros, des personnages importants, majeurs de l'Histoire africaine. Dans cette métaphysique africaine, on les appelle pour qu'ils viennent ici au rendez-vous de l'Histoire dire à cette Afrique d'aujourd'hui qu'elle a été leur combat, leur lutte. Aujourd'hui, on a un des versants de cette histoire qu'on oublie ou qu'on veut faire oublier. Il nous venait de la Côte d'Ivoire. Il s'appelait. Il s'appelle, puisqu'il est dans l'Histoire, peut-être encore plus à compter d'aujourd'hui. On veut marquer son temps, son passage parmi nous, Victor, Biaka, Bauda. Il a vécu entre 1913 et 1950. Il a été sénateur pour la Côte d'Ivoire et donc finalement pour l'Afrique au Sénat français. Dans cette époque de l'Union française, il a disparu. On ne sait toujours pas précisément comment. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui qui vont nous aider à faire la trame de cette histoire, de cette vie qui passera, on l'espère, de l'ombre à la lumière ce soir. Ephraim Youkpo, bonsoir. Bonsoir. – Vous êtes journaliste et écrivain. – Exactement. – Vous avez exercé sur la plupart des médias internationaux, on va dire, ici en France. Et votre dernière activité, ça a été celle de nous pondre à un opus qui est salué par la critique, là où les caïmons se couchent. On parlera beaucoup des caïmons ce soir, j'ai l'impression. C'est bien ça ? Vous vous donnez plus dans la littérature en ce moment ? – Oui, en fait la littérature se date d'aujourd'hui. Déjà j'ai une formation littéraire, donc c'est vrai que depuis toujours j'ai eu j'y arrivé d'écrire mon premier roman. J'ai mis du temps, mais enfin c'est arrivé. – D'accord. Comme nous le faisons avec tous les invités ici, pour mieux faire connaissance avec vous de façon générale, on vous a demandé cinq photos que nous allons voir maintenant et que vous allez rapidement nous commenter, parce que ça nous a des choses encore autrement plus importantes de nous attendre derrière. Cette photo-là, c'est vous dans vos activités professionnelles ? – Oui, c'est moi, je présentais l'émission Culture et Compagnie pour TV5, avec des invités. C'est une jeune peintre congolaise, Mutombo, que j'ai reçue ce jour-là. Il y avait Joël Etienne, qui était aussi mon invité, c'était aussi un Ivoirien. Alors donc c'était Culture et Compagnie, l'émission pour TV5, c'était en 2008 et 2010 par là, je crois. – D'accord. Ensuite, deuxième photo, la famille. – Oh, je suis en pleine famille. Je suis avec ma femme et mes trois enfants et puis le Père Noël juste derrière. – Ah bah très bien. – C'est l'occasion pour mon aîné de voir le visage de ma famille, il m'a toujours vu jeune en fait. – Ah bah entre-temps, le jeune homme, il a fait beaucoup de choses. Photo suivante, Tumane. C'est une place qui vous parle ? – C'est une place qui me parle, c'est plutôt une église. C'est l'église de la ville des Divo. Je suis né à Divo, je suis originaire de Divo. – Qui se situe où en Côte d'Ivoire ? – Qui se situe au sud de la Côte d'Ivoire, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 203 kilomètres d'Abidjan, qui a au moins 260 000 habitants. C'est une grande ville, c'est une ville assez importante, aussi bien politiquement, culturellement, qu'économiquement, parce que c'est aussi là une ville qui fournit beaucoup de cacao et des cafés. Et vous savez bien ce que représentent le cacao et le café pour la Côte d'Ivoire ? C'est une ville assez importante. C'est une métropole, entre guillemets. – D'accord, photo suivante. Un animal emblématique ? – Oui, le félin. Parce que je me considère un peu comme un félin. Le félin, il ne tombe jamais, vous savez, il redescend toujours sur ses pattes. Vous savez ? Donc à chaque fois qu'on a l'impression qu'il est fini, à un moment donné, il… – J'ai pensé à une connerie, j'ai pensé aux tartines. – Non, c'est mal. Mais non, soyons sérieux. Dernière photo. – Pourquoi il est tardé ? Alors c'est un masque BT. BT, je suis originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, donc de Gagnois et de Divo. Ce masque BT, pour moi, c'est un peu le parcours de tout et chacun. Parce que c'est un masque qui se transforme dans son fonctionnement, dans son déroulement. Au fur et à mesure qu'il prend des élans, il se transforme au fur et à mesure. – Il se transforme en quoi ? – Il prend plusieurs personnages, plusieurs visages au fil des années. Donc c'est un peu l'image que nous avons nous-mêmes, hommes, donc qui sommes dans un parcours initiatique. Et ce parcours initiatique nous invite aussi à nous transformer et à nous confondre souvent dans ce… – Il est bon en tout cas, j'aime bien, il me touche, il me parle. – Donc voilà, vous avez quelques petites photos pour vous donner une idée très sommaire des activités, de l'environnement familial, de sa sensibilité artistique. À notre invité, peut-être que ça nous aidera à comprendre certains de ses points de vue tout à l'heure, points de vue sur celui dont on va parler dans un instant en compagnie d'un très très grand invité que je vous présenterai tout à l'heure à ma droite. Photos de notre personnage historique du jour, Juman. Victor Biaka Boda, il est né en 1913 à Gagnois, en Côte d'Ivoire. Il est décédé en 1950. On ne sait pas trop exactement dans quelles conditions puisque pour son plus grand malheur à la suite d'un discours tonitruant, un discours transcendant où il a transcendé, il a transporté les foules. C'était un soir de novembre 1949. À la fin de ce discours, dans son périple entre le lieu où s'était tenu le meeting et, il se rendait peut-être chez lui, il se rendait peut-être ailleurs, la disparition, c'est bien cela, de Victor Biaka Boda est survenu à ce moment-là. Je n'ai pas envie, avec les invités que j'ai, avec la qualité des invités que j'ai, de parler d'une histoire qui est très très opaque, qui est très très sombre, sans passer par leur regard, leur expertise, parce qu'eux, ils ont vraiment travaillé la question. On va parler de quelqu'un qui avait été élu pour la Côte d'Ivoire dans ce fameux RDA créé en 1946. Lui, il a été élu en 1948. Il est resté deux ans au Sénat français. Et puis, son passage au Sénat français a été marqué, parce qu'en très très peu de temps, en deux ans, il est intervenu au Sénat, ce qui était un exploit à l'époque, six fois, dont une, de façon très très importante, contre la création de l'OTAN. Le général de Gaulle avait dit non. Mais un autre Africain a dit non au non, disait-il, parce que, disait-il, ça représentait ce qu'il y avait de plus abject dans l'impérialisme américain. Remettez-vous dans le contexte. On est en 1949. Dire non au Sénat français, à cette époque-là, venant d'une colonie, c'était très très fort. Ça nous donne une idée du caractère de la poigne de ce personnage qui s'est battu aussi pour son pays, la Côte d'Ivoire. Plusieurs avancées sociales de ce pays-là sont à mettre à son actif. Bonsoir, Bernard Dozar. – Bonsoir. – Vous êtes un journaliste très important qui nous vient de la Côte d'Ivoire, important parce qu'à Paris, ici en France, où vous avez vécu pendant longtemps, vous avez formé nombre d'entre nous, de près ou de loin, même sur ce plateau. – C'est vrai. J'ai formé, c'est trop dire. Ce que j'ai fait, c'est l'émulation idéologique. Parce que l'école de journalisme, c'est d'abord une école qui est privée, où les jeunes vont pour apprendre le métier après le bac. Beaucoup sont ceux qui rentrent dans le métier de journalisme lui-même en connaissant les artifices du métier, mais la démarche historique et intellectuelle du métier est difficilement laissée de côté dans les écoles de formation. Moi, ce que j'ai fait, c'est travailler avec ces jeunes-là, qui sont d'abord noirs et africains à Paris. Dans les années 80, les radios locales ont permis l'intégration de l'homme noir dans le paysage audiovisuel français à partir du 10 mai 81, lorsque Mitterrand a été élu. Et cette nouvelle génération qui est aujourd'hui dans les grands médias français, il fallait lui rappeler d'où elle vient, quelle est l'origine, et pourquoi sommes-nous noirs dans ce paysage français où tout est blanc. – Et parmi les jeunes qui vous entouraient, il y a le plus emblématique d'entre eux, parmi les journalistes en tout cas, Harry Roselmac, les jeunes qui faisaient partie de vos poulains, on va dire ça. – Harry, c'est un garçon qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur l'origine de l'homme noir, à partir des idées de chez Cantadiop. Voilà, on a beaucoup travaillé parce qu'il fallait, dans ce paysage complètement blanc, savoir d'où on venait pour pouvoir être au moins capable de s'exprimer devant une caméra. – Je suis sûr qu'on reparlera peut-être même de chez Cantadiop ici, même avec vous, comme invité alors, à ce moment-là. Pour l'instant, on va parler de quelqu'un qui m'intrigue beaucoup et que j'ai envie de comprendre mieux ce soir. La preuve, au contraire, de ce que je fais d'habitude, je ne me suis pas lancé dans son portrait, parce que j'ai l'impression de rentrer dans une forêt vierge. Pourquoi vous avez choisi Bernard, pardon, Victor Biakaboda ? – Victor Biakaboda, avant de passer à Victor Biakaboda, je voulais en parler de Bernardozat. Je suis un élève de Bernardozat d'une certaine manière. Je l'ai suivi beaucoup longtemps. Pas simplement parce qu'il est journaliste, parce qu'il avait une certaine façon de transmettre cette énergie. Ce panafricanisme qu'il a en lui d'ailleurs, et cet optimisme qu'il avait pour l'Afrique et surtout pour la nouvelle génération que nous étions, que nous sommes toujours d'ailleurs. Pour lui, il ne travaillait pas vraiment avec des anciens. Il était toujours entouré des jeunes. Et ce qui m'a poussé vers lui, c'est pour ça d'ailleurs je me considère un peu comme son élève, même si jamais je ne lui ai dit. Je crois qu'aujourd'hui je le sais. Alors pour moi, Victor Biakaboda, c'est un peu la suite du combat que mène Bernardozat. C'est ce combat qui est d'où nous vénons, où nous allons, et pourquoi nous sommes là. Et le combat de Biakaboda, de le départ, c'était, je suis français, oui, mais acceptez-moi d'abord comme Ivoirien, comme Africain. C'était assez important. Donc ça veut dire que, quand vous prenez un exemple tout à l'heure du discours qu'il a tenu au Sénat, c'est l'illustration même de l'homme lui-même. Parce qu'il est issu quand même d'une région, où depuis plusieurs années, une région qui s'est battue d'ailleurs contre les colons, contre l'arrivée des colons d'abord, qui a difficilement accepté les colons. Donc il est bété, il est d'origine bété. Il est de Daiepakeye, donc des Gagnouras, donc du même village que ma mère, donc aussi le parent de ma mère. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu pour réellement qu'on admette la reconnaissance de l'homme noir dans son intégrité. Pas simplement l'homme noir à ton que français, entre guillemets, ce que je dirais. Parce qu'à l'époque, c'était le système colonial, et donc ils étaient assimilés à l'Empire. C'est ce qu'il ne voulait pas. En fait, il ne le refusait pas entièrement. Il voulait simplement qu'au-delà de cela, qu'on accepte déjà les valeurs de l'homme noir, ses valeurs, ses cultures, et surtout son indépendance. C'était ça. – Comment il est éduqué, Bernard Dezard ? Il est né à Gagnoua, en PIBT. Il évolue dans quel environnement ? Et comment arrive-t-il à la politique ? – D'abord, l'environnement était très dur à l'époque. C'est l'environnement colonial. Moi, ma grand-mère m'a raconté un peu l'environnement au PIBT, parce que moi, je suis né à Gagnoua. Ma mère vient de Soubré, mon père vient de Guiberoua. Donc, j'ai vécu dans la forêt profonde à Soubré, avec ma grand-mère, à la séparation de mes parents, donc depuis l'âge de deux mois jusqu'à l'âge de huit ans, quand ma mère vient me chercher. Donc, ma grand-mère, elle avait encore les stigmates. On lui avait percé les lèvres comme ça, pour lui mettre des cadenas, pour l'empêcher de crier. On lui avait percé les chevilles, au niveau des chevilles, pour mettre aussi des chaînes. Donc, elle avait encore les segments de la colonisation. C'est dans cet environnement que ces garçons ont vécu, ceux qui sont nés dans la période de 1900 jusqu'en 1940. Donc, Biaka est né dans cette... – On va raconter quelque chose de terrible, on va s'arrêter de... – Il y avait l'utilisation de muselières dans le système colonial français. – C'est ça. – Comme on l'a fait avec les esclaves. – Voilà, à l'époque. – Parce que j'ai vu certaines émissions au Brésil, où on mettait des muselières aux esclaves récalcitrants. Dans les colonies aussi, ça se passait ? – Ça se passait comme ça. Donc, cet environnement, il a vécu dans cet environnement. Donc, cet environnement façonne toujours des gens un peu révoltés. C'est un peu mon cas. Ça forme les gens toujours révoltés, mais il faut toujours arriver à dompter cette révolte en soi. Parce que quand on ne l'adopte pas, généralement, elle apparaît comme une violence vis-à-vis de ceux qui n'ont pas vécu la même situation. Donc, Biaka un peu a vécu dans cet environnement. Alors, le discours qu'il prononce au Sénat français... – On y arrivera. Mais d'abord, comment il devient en politique ? Comment il arrive à la politique ? Il est un jeune étudiant, il passe à William Ponty, comme tout le monde d'ailleurs. – Oufouet était toute la génération. Il est affecté à une zéro couée, qui est une ville... – Il est médecin. – Il est médecin, donc il est affecté. Et à un moment donné, il est encore viré de la Guinée française où il était affecté parce qu'il prenait trop la parole, parce qu'il continuait encore de défendre la cause des autres. Il se retrouve en Côte d'Ivoire, il rentre dans le RDA, et donc il suit toute une génération. Donc, en fait, il y a une question que vous avez posée avant, c'était, je pense qu'on va y arriver peut-être, c'est, était-il réellement le compagnon ou le concurrent ? – On y arrive, on y arrive, parce que... – À un moment donné, tellement qu'il prenait la parole, il commençait surtout à faire de l'ombre aux autres avec qui il combattait. Comme l'a dit tantôt l'aîné, c'est le fait d'avoir cette vengeance, entre guillemets, cette envie, cette révolte en soi, cette envie de dire j'existe en fait. C'était un peu ça, j'existe, voyez-moi parce que j'existe, regardez-moi tel que je suis, mais il ne faut pas mettre une peinture sur le corps. – Alors, en général, ce que le colon faisait, c'était, vous êtes noir, on ne vous considère pas, on vous donne la pièce, ou à la rigueur, on vous considère comme français, c'est comme si vous mettez simplement une peinture, et lui ne voulait pas de cette peinture-là. – On appelle ça l'indigène. – L'indigène, le système indigène. Donc, on récapitule, on a un jeune homme qui est né en 1913, qui est un jeune homme dans les années 40 en Côte d'Ivoire, et qui est sous, qui est une colonie française, et donc ses citoyens sont assimilés. – Exactement. – Il est né dans une partie de cette Côte d'Ivoire qui était assez récalcitrante à la colonisation. C'est des études à William Ponty, comme tout le monde, il est médecin, il se lie d'amitié, au passage, avec ses couturés, pendant son passage en Guinée. – Exactement, exactement. – Et il rentre dans le grand parti de l'époque, qui était le RDA, créé par Oufouet de Boigny. C'est bien cela, qui était un parti, officiellement panafricain. Mais est-ce que c'était un parti qui servait aussi d'une ambition personnelle ? – Je dirais, avant de laisser la parole à l'aîné, je dirais plutôt une ambition personnelle, c'est un peu trop dire. Je pense qu'au départ, ce n'était pas l'ambition personnelle, c'était plutôt… – Le rassemblement des aspirations à l'indépendance. – Exactement, c'était le rassemblement, défendre des idéologies ou une idéologie. Mais à un moment donné, c'est vrai, vous savez, l'envie du pouvoir fait qu'à un moment donné, ce n'est plus une cause pour tous, ça devient une cause pour une seule personne. Malheureusement, je pense que ça virait un peu dans ce sens-là après. – Le problème du fouet de Boigny est très compliqué et complexe. J'ai beaucoup lu les écrivains qui ont écrit sur Oufouette. Mais la sociologie politique de l'homme au fouet de Boigny, c'est d'abord un bourgeois. Il est né roi, il a été intronisé en 1925 à la mort de son oncle Quasingo. Et dès qu'il sort de l'intronisation, il bénéficie déjà de près de 3 à 6 hectares de cacao et du café qui formaient en fait la base sociologique de l'existence sociale dans la colonie. Donc en tant que roi, il devient un bourgeois agraire. À partir de 1930, il copte des gens dans l'administration qu'il enlève de l'administration pour en faire des bourgeois agraires. Donc en 1935, il crée la première structure de la bourgeoisie agraire qui concurrencère le colonialisme et les colons dans la colonie. Donc c'est le syndicat agricole africain qui le crée dès 1935. Et à partir de 1946, c'est le syndicat agricole africain qui devient le PDC-RDA. Donc c'est d'abord un bourgeois agraire qui a compris que pour exister en tant qu'individu dans la société, il fallait avoir un moyen de production. Donc c'est le premier qui a compris face aux blancs colons qu'il fallait créer un moyen de production. C'est lui qui amène donc les Africains colonisés vers la mise en place de cette structure de production qui était le cacao et le café et les plantations. Donc l'économie des plantations, c'est d'abord au Fouette qu'il a compris le premier. En cela, il représente un bourgeois agraire. – Donc il est le premier interlocuteur très très tôt des Français en Côte d'Ivoire. – Absolument. – Parce qu'il est le représentant finalement de ce qu'ils sont venus chercher là, le cacao. – C'est lui qui a commencé à faire la concurrence dans l'achat du cacao et du café. Face aux colons, il a créé une bourgeoisie agraire qui se battait donc pour l'équilibre de l'achat dans les prix. Donc quand on arrive en carencise et qu'il crée le syndicat agricole africain, ce syndicat agricole entre en conflit ouvert avec le clan colonial qui était dirigé par Jean Rose, qui était le patron de la bourgeoisie agraire coloniale. C'est dans ce cadre-là que la lutte s'engage. Mais lorsque la lutte s'engage, où était-il révolutionnaire ? – Il était assez tacticien parce que voilà un exploitant agricole très important qui devient syndicaliste, puis homme politique. Il crée son parti politique, le RDA, qui va fédérer les autres aspirations des autres pays africains. Donc à chaque fois, il se positionne comme leader. Et quand il arrive au Sénat français, d'abord il s'allie aux communistes. – Bien sûr. – Et ensuite, il s'inscrit dans tous les groupes. – Exactement. – Il a un sens de tactique extraordinaire. – Mais c'était un stratège. Je pense que politiquement, je ne sais pas s'il existe un autre mot que stratège quand on parle de Fouad Bouigny. Mais c'est vrai que cette stratégie, malheureusement, il n'a pas, à mon avis, il ne l'a pas mis au profit de l'Afrique. Je pense que ça tournait autour de lui. C'était un peu une sorte de nombrilisme en fait, quelque part. Ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et ce que j'ai observé, enfin dans tout ce que je dis sur lui, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il manipulait entre Jimmy les uns et les autres pour atteindre un objectif. – Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas parler de Bauda sans parler d'Ofoué. – Oui, parce que c'était le centre. – Parce que c'était le centre. C'était le centre. Et c'est vrai que Bauda arrive avec sa verve, ce que pourrais-je dire, avec sa verve, – Un talent oratoire, un charisme. – Avec son charisme, avec tout ça. Mais à un moment donné, est-ce que réellement, il ne rentre plus dans le jeu ? Il est totalement hors-jeu. – Il est compagnon ou rival d'Oufoué de Boigny ? – Disons qu'il est compagnon, utilisé par Oufoué de Boigny en fait. – Pour arranguer les foules dans un premier temps ? – Voilà. – Et conquérir l'Ouest peut-être ? – Conquérir l'Ouest d'abord parce qu'il était… Au moment où il arrivait au-devant de la scène, Oufoué devait perdre l'alliance d'Étienne Dioma, qui était lui le président de l'association de l'Étienne Dioma de l'Ouest. Donc il voulait remplacer Étienne Dioma par Victor Biaka. Et quand Biaka arrive au-devant de la scène, on est arrivé dans la grande répression coloniale, dirigée par le gouverneur Pichou, qui avait été diligenté en Côte d'Ivoire. Donc lorsque la répression s'abat, vous faites convoquer à Yamoussoukro une réunion en décembre 1949, dirigée par Mme Anne-Marie Ragi, dont on parlerait un jour, qui est la première femme d'ailleurs leader politique en Côte d'Ivoire, puisque c'est elle qui a arrangé les foules, c'est elle qui a porté toute cette chère, et elle va subir la répression coloniale à l'indépendance à travers Oufoué de Boigny qui ne devait donc l'agent. Donc il y a tout cela qui est formidable, parce que le discours de Dimboko prononcé par Biaka était un discours très violent. Or, le colonialisme avait amené Pichou pour reprimer tout ce qui était dans l'ordre du PDC-RDA. – Le fameux discours qui va peut-être être celui de sa perte. – Voilà. – Qu'est-ce qu'il dit ce soir-là ? – Il défie le régime colonial. Il a dit que l'essence de la lutte du peuple ivoirien était de prendre une indépendance véritable, et que le colonialisme organisait la dépréciation des citoyens dans le pays, alors que tous citoyens en Côte d'Ivoire étaient français à l'époque. Donc on ne peut pas faire deux parts de machin. Donc il fallait… – Deux points de mesure. – Voilà, deux points de mesure. Il fallait donc amener d'abord les petits planteurs ivoiriens à avoir accès au même prix que les Européens face à l'achat du cacao et du café. Ce discours-là était un discours très violent, mais ce n'est pas Oufoué qui le tenait. Donc c'est Biaka qui le tenait. Et dans la négociation qui allait s'amener, Oufoué l'avait compris, on lui reprochait de s'être accoquillé avec les communistes, et d'avoir aussi des gens révolutionnaires dans son parti. Alors il fallait forcément qu'on trouve une issue. Donc le discours de Biaka faisait de lui un leader, c'est donc Oufoué de Boigny, qui l'envoie à Démocro voir le gouverneur Pichou, ou ses envoyés, le juge Thilier par exemple, qui était parti des basses. – Qui l'envoie peut-être dans la gueule du loup aussi. – Oui, parce que la répression avait atteint un niveau très élevé. – Arrêtons-nous un instant, parce que le clou de cette histoire, malheureusement, c'est la disparition de Victor Biakaboda. – La disparition ? – Sa disparition. Arrêtons-nous un instant. Il disparaît dans quelles conditions ? À partir de quel moment ? Qu'est-ce qu'on a retrouvé de ses restes, de son corps ? C'est une histoire qui… – Mais pour en arriver là, peut-être… – Si vous me le tentez. – Pour en arriver là, d'abord, il faut analyser le contexte. Parce qu'on a vu des choses en Côte d'Ivoire qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Lorsque le discours de Dimokro a été prononcé… – November 1949 ? – Voilà, c'est… D'abord, le PDC s'est réuni pour lancer le mot d'ordre du boycott de commerce français, c'était à Yamoussoko, 1er décembre 1949. Donc, le discours des Biakas venait avant, parce que Dimokro n'était pas loin de Yamoussoko. Et au feu de boigny, qui sentait la répression venir, s'était replié sur Yamoussoko. Et la répression coloniale s'avançait doucement de Bassam, qui était la capitale, vers Yamoussoko. Et Dimokro était sur la route de Yamoussoko. C'est là où le RDA s'était réellement mobilisé. Alors, pour la première fois, on voit, sur ordre du gouverneur Pichou, un juge qui met en place un tribunal ambulant. C'est tribunal ambulant, monté sur des camions, quitté Bassam, et en route, on considère tous ceux qui sont, toutes les populations africaines qui ont une habitude, qui restaient jusqu'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un événement, les gens sortent de leur maison pour regarder ce qui se passe sur la route. On a considéré, le juge Thulia a considéré que tous ceux qui étaient au bord de la route étaient des insurgis. Donc, le tribunal tirait à vue sur tous ceux qui étaient au bord de la route, y compris devant leur maison, jusqu'à Dimokro. C'est pour voir le niveau de la répression qui s'était abattue sur le pays. Quand on arrive à Dimokro, on ne sait toujours pas pourquoi Oufo de Boigny envoie Biaka, qui était déjà dans l'œil du cyclone, pourquoi il envoie à Dimokro négocier avec le juge Thulia. On ne sait pas. Bon, quand Biaka arrive à Dimokro, Oufo demande à Biaka de passer la nuit chez Bema Traoré, qui était déjà un homme passé à l'ennemi. Donc, Biaka va chez Bema Traoré. En pleine nuit, les Alaouites, qui étaient des éléments, des indigènes exportés du Maroc et qui tuaient à la place des populations locales qu'on ne pouvait pas mobiliser pour l'armée coloniale. Donc, les Alaouites venaient, c'était un système qu'on employait beaucoup en Afrique, on va prendre ton adversaire qui vient te tuer, et quand on veut le tuer, on amène ton adversaire contre lui. Donc, on partait jusqu'au Maroc chercher des tirailleurs qui venaient faire la répression en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Donc, les Alaouites sont entrés dans la maison chez Bema Traoré, qui a été lui-même les chercher au moment où Biaka dormait. C'est donc les Alaouites qui prennent Biaka en sommeil et qui l'amènent dans la forêt, qui le décapitent et qui laissent le corps sans la tête, en pleine forêt. Toutes ces informations, on les tient de... Il y a son neveu, Devaloa Biaka, qui a écrit un très beau livre. Et je préviens que Devaloa Biaka, que j'ai rencontré à Bidjan, il y a un an à peine, quand j'étais là-bas, au lendemain des bombardements français. Il y a... Il y a eu des auditions aussi de certains responsables français. Oui, mais qui ont tous fait des déclarations mi-fugues, mi-raisins. On n'a jamais su réellement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un procès, un similaire de procès, au cours desquels... Bon, même la femme de Bema Traoré a accusé son propre mari d'avoir été l'agent, l'agent exécuteur, parce qu'en fait, c'est lui qui le livre aux Alaouites. Donc, Devaloa, même... La question se pose, pourquoi quelqu'un qui a disparu, disons, dans une opération de ratissage ou de pacification, pourquoi le Sénat français ne veut pas jusqu'aujourd'hui les dossiers ? Lorsqu'en 1997, Devaloa Biaka fait le manuscrit de ses livres qu'on appelle la disparition du patriote, il dépose le manuscrit aux éditions L'Armandan, le lendemain, alors qu'il annonçait à tout le monde dans la communauté que le livre allait paraître, le lendemain, il s'est fait enlever, alors qu'il allait acheter du pain pour ses enfants à la boulangerie, il s'est fait enlever par la DST française, en 1997, 1900. – Et il est expulsé vers... – Expulsé vers l'Angleterre. De l'Angleterre, il se retrouve en Côte d'Ivoire. – Même nous, on a eu du mal à faire cette émission. – Je voulais même revenir sur un passage important, c'est quand on se pose la question, mais pourquoi Oufo de Boigny envoie Biaka Boda ? Il faut savoir qu'en ce moment-là, Oufo de Boigny était le genre de perte de vitesse. Il commençait parce qu'il était aussi acculé par le colon, parce qu'à un moment donné, on voulait de ça, on voulait sa tête. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait bien vendre quelqu'un que lui. Il fallait bien utiliser quelqu'un qui... – À ses dévots, il n'y a pas que Biaka, il avait vendu toute la... – Là, il est progressiste. – Voilà, exactement. Donc tous ceux qui pouvaient parler, tous ceux qui pouvaient mettre devant, et malheureusement, c'est tombé sur Biaka. Mais enfin, c'est Biaka qu'on voit, parce que c'était une figure importante, mais il y en a d'autres aussi qui ont péri dans cette affaire-là, dont on ne parle malheureusement pas, il y en a pas mal. Dire des noms, on ne les connaît pas. Vous savez, pour trouver le corps d'Ibiaka Boda, il a fallu des années. – On l'a retrouvé finalement ? – Oui, le corps est... – On a retrouvé des... – Des parties ? – Des restes, oui. – Des restes. – Plusieurs années après. – Plusieurs années après, il a été identifié par quelques habits ou quelques morceaux d'habits qu'il portait ce jour-là. – Il y avait une broche qu'il avait su ça. – Voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle d'Oufo de Boigny, on a beau l'aimer, parce que quelque part on se dit, oui, il a bâti, il a bâti, oui, il a bâti. Mais comment a-t-il bâti ? Bon, c'est vraiment le moment de se poser ce genre de questions. Mais pourquoi j'ai choisi Biaka Boda ? C'est que je me dis, il y a des figures emblématiques de notre histoire qu'on oublie, l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de Biaka Boda, je parle de Jean-Baptiste Mocké, je parle de Enes Bocard. Il y en a tellement eu qui se sont battus pour la cause, pour des bonnes causes d'ailleurs, et malheureusement aujourd'hui, personne n'en parle. – Et justement, on va profiter d'avoir d'aussi bons invités pour être un peu éclairé sur comment s'est passée la lutte pour l'indépendance en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Congo, on a Lumumba qui est le leader, ça se passe par opposition très virulente. En Côte d'Ivoire, on connaît moins bien, puisque c'est celui qui portait les aspirations d'une façon très particulière qu'il devient le président. C'était quoi en Côte d'Ivoire ? Comment ça s'est passé ce mano-a-mano entre Oufouette et les Français ? – Moi, je voulais vous dire, excusez-moi, parce que je sais qu'il maîtrise sûrement mieux que moi, mais la Côte d'Ivoire, c'était assez exceptionnel. – Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, apparemment. – Je crois que le système qui a été bâti était assez dangereux. On avait une espèce d'hégémonie ethnique. C'est-à-dire que tout a été bâti autour des groupes ethniques. Il y avait ce groupe ethnique qui n'était pas le bon, qu'il fallait bannir. Il y avait celui-là qui était récalcitrant, donc celui-là où révoltait, donc celui-là ne devait pas exister. Il y a celui qui était le bon, qui était du bon côté. C'est-à-dire qu'on avait ceux qui jouaient bien le jeu, ceux qui étaient, entre guillemets, dorlottés, donc qui appartenaient bien sûr à Oufouette. – Ils ont toujours joué la carte du tribalisme, mais partout. – Mais c'est la personnalité d'Oufouette Bani qui est singulière. Et sa trajectoire. – Je pense qu'il a plutôt, je crois à mon avis, il a forgé son assise politique et son ascension politique sur la base ethnique en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le nier. Parce que quand on voit comment il y a eu, après des débordements, il y a eu énormément de belles, de mauvaises choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ce n'est pas forcément un problème de tribalisme, mais c'est vraiment une stratégie politique qui a été mise en place par Oufouette Bani et par les colons. Donc il fallait en choisir parmi les équinés, il fallait en choisir ceux qui pouvaient jouer le jeu. – Quel était le système français en Côte d'Ivoire ? On va dire 45-60. C'était quoi le système et comment finalement ils se sont accordés avec Oufouette Bani ? – Accorder, ça c'est après la répression. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, vous faites d'abord, c'est un roi, c'est un grand bourgeois. Bon, donc ça veut dire que lorsqu'il décide de créer le RDA, le syndicat agricole africain, il décide de créer, il le transforme en PDCI. C'est pour mieux récupérer en réalité l'aspiration des petits planteurs, qui ne font pas partie de la grande bourgeoisie qu'il avait juste déjà choisie. Donc, dans le clan des petits planteurs, vous faites apparaître comme celui qui portait haut les revendications du peuple quant à la question de l'achat du cacao et du café, de l'équilibre des prix. Donc, quand cet homme-là apparaît comme le libérateur du colonialisme, alors il est donc le guide du combat. Mais en tant que grand bourgeois, il a peur de la répression. C'est comme ça. Il a peur de la grande répression. Même jusque-là, on le voit en Côte d'Ivoire, même dans la petite bourgeoisie intellectuelle, lorsque la répression s'abat immédiatement, tout le monde prend le maquis. Donc, pas pour combattre, mais plutôt pour se sauvegarder vis-à-vis de la répression. Donc, vous faites un grand roi, un grand bourgeois, qui galvanisait en fait le peuple, le discours, mais qui réellement ne croyait pas à l'arrivée. Alors, lorsqu'il a fallu composer avec le régime colonial, il fallait livrer ceux qui avaient le discours radical. Surtout, remarquez très bien en Afrique francophone, la répression ne s'abat que contre et sur les nationalistes. Pas les progressistes, pas les communistes, pas les socialistes. Mais la répression ne s'abat que sur les nationalistes. C'est le cas de Victor Birka, c'est le cas de Jean-Baptiste Mouquet. Tous ceux-là qui ont exprimé un discours d'appartenance. Les colons ont désigné Mouquet à la mort. Depuis le jour, en 1948, il a prononcé le discours de la possession de la terre en Côte d'Ivoire. Et qu'il a promis que le jour où il y aura l'indépendance, la terre ivoirienne reviendrait aux Ivoiriens autochtones. C'était depuis ce jour-là qu'on l'a mis dans le collimateur. Il y a eu plusieurs complots, on le parlera un jour de Mouquet. C'était un grand patriote dont on l'oublie souvent. Il est mort dans les conditions aussi mystérieuses que Birka. On l'a appelé au téléphone, alors qu'il était ministre de la Santé. Il a pris sa voiture et la voiture n'est jamais arrivée à Bidjan. Il avait un accident le plus mystérieux. Birka, est-ce que c'est seulement... Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Pour rendre hommage à notre personnage du jour, qui est ce Birka, est-ce que c'est seulement en deux ans, 48-50, qui va marquer les esprits ? Ça prend quand même plusieurs années son combat, même s'il n'est sénateur que pendant deux ans. Mais l'histoire du Birka s'arrête en janvier, lorsqu'il meurt dans cette... Bon, on parle de quoi ? Assassinat ? Disparition ? Non, on a retrouvé le corps. Le corps était sénateur. Donc, il a été décapité. Mais par qui ? Par les Alaouites ? Par qui ? Par une expédition coloniale ? Qui l'a tué ? Voici la question que la famille se pose jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, j'ai dit, si Victor Devaloa Biaka, son neveu, s'est fait enlever à Orléans en 1997, c'est qu'il y a un problème. Je le connais bien parce que je l'ai croisé à la pyramide. C'est le frère de ma mère, Devaloa Biaka, j'ai l'ai croisé. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très posé. C'est bizarre, mais on sent, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quelqu'un de très posé. Tout ce qu'il sort, c'est comme calculé, comme millimétré. Il ne dit jamais rien au hasard. Et quand je lui ai posé la question, j'ai dit, mais tonton, comment tu as... T'es fort, hein, comment tu as fait ça ? Et puis il me regarde, il rigole. Tout ce qui m'a sorti, il s'est mis à rigoler. Il a dit, bon, ben, on fait ce qu'on peut. Et ça voulait tout dire. Quelque part, on sent le désespoir, on a envie de savoir, mais comment savoir quand on sait que face à nous, à un moment donné, il y aura forcément une repression ? Est-ce qu'on a étouffé une voix de cette Côte d'Ivoire ? Je crois qu'il y a eu un ordre qui est parti de Paris, du lobby colonial. Il a représenté quelque chose dans le pays profond. Oui, il y a un ordre qui est parti parce que le discours de Dimokro en 48, en 49, c'était un discours de remise en cause des intérêts locaux, du colonialisme surtout. Donc, au feu de boigny, qui était acculade à Yamoussoukou, il fallait bien qu'il jette quelques personnes qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait assassiner, qu'on pouvait emprisonner, pour qu'il soit l'interlocuteur vis-à-vis du colonialisme. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. On a arrêté tout le monde. Tous les militants progressistes étaient enfermés à Bassam. Il n'a jamais été au procès. – Et justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce RDA-PDCI. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le Rassemblement démocratique africain qui est censé porter les aspirations panafricaines à l'indépendance, et en même temps, c'est le parti de la Côte d'Ivoire démocratique. – Progressivement, progressivement, lorsqu'on approche vers l'indépendance, la question fédérale disparaît au fur et à mesure, parce que chacun voudrait garder sa petite portion. Et au fur et à mesure, même le Sénégal qui s'était, à un moment donné, allié au Mali, et bien, il y a un moment donné… – Oui, Senghor a demandé à ce que les Malières entrent chez eux, et que les Sénégalais reviennent, et qu'on verra plus tard cette question de fédération, quand tout le monde sera d'accord pour énoncer chacun à son pays. Donc c'est un peu… c'était contre le colonialisme que cette fédération a été née, mais au fur et à mesure qu'on avancera. Vous voyez bien quand vous prenez l'itinéraire de Fouet de Boigny, à la signature du pacte des intérêts coloniaux, entre Fouet de Boigny et François Mitterrand. Le pacte s'est signé à Paris en juin 50. Victor Biaka est tué en janvier 50. Donc tous les progressistes du RDA sont en prisonnière. – François Mitterrand qui était ministre de l'Intérieur. – Il était à l'époque… non, ministre des colonies à l'époque. – Oui. – Bon, donc, Fouet de Boigny qui était acculé à Yamoussoukou, négocie avec la France. Dans les négociations, le juge-tulier qui reçoit l'ordre du gouverneur Péchou dit qu'on commoque Fouet de Boigny à venir à Bassam au tribunal pour l'emprisonner. Vous pouvez dire, bon, je veux bien venir, moi je viens à Dibokro. Le juge-tulier dit non, ce n'est pas Dibokro, ce n'est même plus à Bassam, mais c'est en Dibokro, et si tu viens à Dibokro, on t'emprisonne. Donc il est bloqué à Yamoussoukou. C'est de Yamoussoukou qu'il envoie une lettre, un télégraphe à l'époque, on disait. Il envoie un télégraphe à l'ancien gouverneur des colonies qu'on appelle Raphaël Salaire. C'est donc Raphaël Salaire qui va négocier au Parlement français. Il ne va pas voir le président, non, il va négocier au Parlement français avec quelques parlementaires à qui on donne de l'argent, puisque Fouet en avait envoyé. Et ces parlementaires prennent le courage, ils étaient neufs, ils sont partis au Parlement, et chacun a pris la parole pour dire que Fouet de Boigny est prêt à négocier avec la France, il est prêt à rompre avec le communiste. Et c'est à partir de ce moment-là que les négociations s'engagent avec Fouet. Et en contrepartie de ces négociations, il était obligé de livrer toute l'aile radicale, dont les portes-paroles étaient les dévaloirs Birka. Comment j'appelle ? Victor. Parce que les dévaloirs sont... – Au Sénat français, quel travail ils vont faire au Sénat français, ces jeunes africains ? Ils sont une dizaine, il y a les Modibo Keïta, Tom Balbaï, le Tchad. – Ils sont allés dans cette philosophie, dans cette optique de représenter une Afrique volontaire, digne, qui voudrait exister. Mais je crois qu'à un moment donné, des gens comme Modibo Keïta se sont retrouvés un peu sur le chemin, parce qu'ils étaient totalement en décalage avec l'idée de départ qui a créé le RDA, qui a voulu qu'ils s'y mettent tous autour du RDA. Donc quand ils arrivent au Parlement, le discours n'est plus le même, parce qu'à un moment donné, vous avez un discours qui est celui de « rassemblons-nous », et puis à un moment donné, la question que vous avez posée, est-ce que si ça servait à des intérêts personnels, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'intérêts personnels qui se dégageaient dans les discours, que le discours de base, qui était le discours du rassemblement, ou alors des synergies pour ensemble se battre pour une Afrique indépendante, à l'arrivée, ou une Afrique qui puisse se prendre en main. – Il y a une aile nationaliste qui va se retrouver autour de ses Couturé, – Exactement. – Modibo, Kwame Krumah, et qui sera en désaccord avec le RDA, surtout à partir de 1952, on va voir. – Oui. – Il va exister une vraie scission après. – Quand Oufouette vient à Paris, quand il revient de Paris, en compagnie de François Mitterrand, déjà, on sentait la désillusion. Donc c'est depuis cette date-là qu'Oufouette n'apparaissait plus en public. Il ne parlait plus, il ne faisait plus de grands discours. Jusqu'en 1955, lorsqu'il va au congrès du RDA en Guinée-Conakry, c'est là qu'en fait, il révèle le contenu des négociations de Paris avec François Mitterrand. – Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce contenu ? – C'est là qu'il a parlé, il a dit que désormais, les intérêts de l'Afrique fraternelle sont liés à la France, et que désormais, on avait les mêmes aspirations culturelles et politiques. – Tout le français. – Et il a même terminé par ce mot-là, que j'avais repris dans mon livre « Liberté confisquée », que beaucoup ont repris comme un thème. C'est lui qui a prononcé en Guinée-Conakry le mot « France-Afrique », qui voulait dire les intérêts concomitants entre les dirigeants africains et les dirigeants français dans l'intérêt au-dessus des peuples. C'est ce qu'il appelait la France-Afrique. Et c'est moi qui l'ai écrit en 1991 dans « Liberté confisquée ». – La voix de Victor Biakaraboda, c'est-elle complètement éteinte ? Ou bien il y a eu des résonances jusqu'à nos jours ? – Je ne dirais pas non, elle n'est pas éteinte. Au contraire, c'est une voix qui a éveillé une certaine conscience. Qu'on le veuille ou non, le nom lui seul, le nom Victor Biakaraboda, est un symbole. C'est un nom qui marque, c'est un nom qui résonne très fort dans la tête de tout un chacun, surtout tout Ivoirien qui aspire vraiment à une certaine indépendance. L'indépendance, ce n'est pas le combat, ce n'est pas un combat où on prend des armes, mais c'est simplement revendiquer juste sa portion des terres. C'est dire j'existe, regarde-moi, j'envie, moi, d'évoluer. Donc c'est ce que j'écris dans « Là où les Caïmans se couche ». La liberté, c'est comme l'air qu'on respire. C'est cette terre-là qui est notre passeport. Donc je pense que le discours des Biakarasté, quand on voit certains leaders qui sont aujourd'hui emprisonnés parce qu'ils ont peut-être défendu une certaine cause, la cause de leur nation, qu'ils ont voulu simplement aussi… Après, il y a eu Thomas Sankara, qui était aussi dans la même lignée. Il y a eu plein d'autres qui se sont battus, qui ont été abattus froidement parce qu'à un moment donné… En même temps, vous savez, ce qui est assez bizarre, c'est que… Moi, je dis toujours, il y a un paradoxe en Afrique. C'est le fait de vouloir en même temps la liberté, l'indépendance et n'être pas à la hauteur de son combat. C'est-à-dire qu'on veut… C'est comme quelqu'un qui veut de la nourriture, mais qui ne veut pas travailler. Je veux manger, moi, j'ai faim. Va travailler, non, ça va venir. C'est exactement ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, ce que nous vivons, pas seulement en Côte d'Ivoire, ce que nous vivons au Cameroun, ce que nous vivons au Sénégal, dans tous les pays. On se dit, on veut, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le vouloir ? Est-ce qu'on l'a enseigné à l'école ? De quelle école on parle ? En Côte d'Ivoire. L'école néocoloniale ? Où l'histoire de l'emploi qui n'existe pas ? Qu'est-ce qu'on devait enseigner ? Qu'il a existé quelqu'un qui s'appelait… Biakabouda ? Non, on parle à l'école des Gaulois. On nous dit que la Côte d'Ivoire a commencé en 1905, dès la naissance du Félix au Fouet de Boigny. C'est ça qu'on ne nous a pas. On ne nous a jamais appris l'histoire de Joukouboli, qui a été déporté à Joukouboli. Et vous attendez d'une émission comme celle-ci, aussi, de parler à ses oreilles qui n'ont jamais entendu parler de ce nom ? C'est une très belle émission. Il y a beaucoup. Il y a Kwasi Guillet, le roi d'Abinguru, qui a résisté au colon, qui a été le premier à déchirer le décret Sadi Carnot, qui est mort en déportation. On n'en parle pas. L'histoire de la Côte d'Ivoire commence en 1905, à la naissance du Fouet de Boigny. Et elle se termine en 1960, quand le Fouet de Boigny prend le pouvoir. C'est le grand bélier. Il est mort avec l'histoire de notre pays en 1993. Et on considère que depuis qu'il est mort, la Côte d'Ivoire est livrée à des cochons qui s'étraînent avec le pouvoir. Beaucoup. C'est ce que… C'est un certain nombre d'écrivains ont écrit à Abidjan. Et depuis qu'il est mort, le pouvoir de la Côte d'Ivoire est mis comme un collier en or massif autour des coups des cochons qui s'étraînent dans la boue. Mais c'est curieux, ce pays qui a été cité en exemple. C'est un être baïonné à ce point. Alors, moi cet exemple, je voulais savoir de quel exemple on parle. On parlait de son modèle économique, de sa réussite, de sa stabilité. Je dirais oui. Mais pour moi, le modèle économique, il ne peut pas exister sans un modèle démocratique. La démocratie, en fait, je crois qu'on a différentes manières de concevoir la démocratie, selon moi. Quand on dit le pouvoir du peuple par le peuple, je pense que c'est le vrai sens de la démocratie. Ça veut dire quoi ? Démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, c'est le peuple qui décide. Quand il décide, je veux mon argent, je veux moi avoir ma monnaie, je veux avoir ma dévise, je veux exister. Et moi, je pense que le terme exister doit être d'abord dans la tête de tout un chacun, que ce soit un Ivoirien, que ce soit un Africain. On ne peut pas toujours lancer des mots, dire oui, moi, je veux l'indépendance, il faut que les Blancs la partent. Non, le combat, ce n'est pas contre les Blancs. Le combat, c'est contre nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à accepter notre indépendance ? Qu'est-ce que nous sommes capables ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour avoir cette indépendance ? C'est ce combat-là qu'il faut. Déjà, il faut se convaincre à soi-même qu'on est prêt. C'est une identité, une dignité. Une dignité, déjà. Une culture, une manière d'être au monde. Et comme je l'ai dit l'année, ceux qui ont ce genre de discours, ce n'est pas un discours nationaliste, c'est un discours de vouloir exister. Et ça, c'est très important. Je vais demander à l'exemple. Et quand on prend Vitor Biakaboda, quand on prend Thomas Saqqara, quand on prend tous ceux, Patrick Lumumba, et au Cameroun, et Nyonbe, tous ces gens-là, n'ont pas mis le combat contre le Blanc. Ils ont simplement voulu dire aux Blancs, aux Colons, nous, on veut exister. Nous sommes. Nous sommes des humains. Aussi. Nous sommes aussi là. Et c'est aussi notre terre. Donnons-nous notre portion. Mais ne nous vendez pas notre portion. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que vous êtes, imaginez, vous êtes chez vous, à la maison, mais chez vous, n'est pas chez vous. C'est une philosophie dans laquelle s'inscrit aujourd'hui, je m'excuse de le dire, Laurent Babou, qui est d'abord un ami. Il est venu en exil ici. Il avait à peine deux guines, plus quelques machins. Il avait été chassé de la Côte d'Ivoire. Il est venu avec un manuscrit qui a été édité aux éditions L'Armatan. C'est quand j'ai lu le manuscrit, parce que moi, je suis un trotskiste, donc j'étais dans la bataille des tranchées. On a même été en Pologne pour supporter le solde d'Anosk à l'époque contre la dictature de Jaruzeski. Mais quand je revenais de la Pologne et que j'ai lu le bouquin de Laurent Babou, j'ai compris que j'étais sorti très jeune de la Côte d'Ivoire, donc il y a un pays que je ne connaissais pas. Il a fait pour la première fois un livre d'historien, mais dans lequel il y avait des noms, des faits qu'on mettait sur les visages. À l'arrivée, un jour, on a discuté, parce qu'il a fait six ans d'exil quand même. Je lui ai dit, vous savez, nous, dans le cercle communiste, on dit que le Foudeboigny, c'est un sub-profet. C'est un agent colonial, donc il organise des élections plébiscitaires et il s'est sacroi à chaque fois. – Peut-être qu'on aura l'occasion de parler spécifiquement du président Babou. – Non, je ne parle même pas de Babou, je parle juste de la philosophie dans laquelle il a commencé. Babou me dit à l'époque, quand Oufouette est en Côte d'Ivoire, quand tu as fini de dire que c'est un support français, tu as réglé ton problème mentalement, mais localement, il est déjà réuni une population qui est estimée à 10-15 millions d'habitants aujourd'hui. Cette population le considère comme le président de la République. Est-ce que c'est la France qui l'empêche de créer les écoles ? C'est la France qui l'empêche de… C'est la France qui dit à ses ministres « Tiens, amenez votre argent ici ». Donc nous, on considère qu'aujourd'hui, il faut prendre Oufouette-boigny comme le président de la Côte d'Ivoire et lui demander les comptes. Donc ce qu'on va faire, c'est batailler contre Oufouette pour lui arracher la liberté de parole et quand on a fini de lui arracher la liberté de parole, prendre le pouvoir et démontrer à la France que l'indépendance qu'elle nous a donnée en 1960, elle ne nous a jamais dit que cette indépendance n'a pas de contenu. C'est nous-mêmes qui sommes bloqués à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginons qu'on prend le pouvoir et qu'on applique le programme du peuple. On va voir ce que la France va faire. Elle l'a fait en 2011. – Si vous avez en deux mots à dire à un jeune d'aujourd'hui qui était ce Victor Biaka Boda, en quelques mots, c'était qui ? – On a parlé de sa vie, mais un condensé de sa pensée politique, de sa philosophie, de ses aspirations. C'était quoi ? – C'était un nationaliste internationaliste puisque même il est parti, il défendait l'Afrique sur le transfert de la colonisation de la France vers les États-Unis. Il n'était pas d'accord avec l'OTAN, il n'était pas d'accord avec l'alliance atlantique, seulement parce que cette alliance-là permettait aux Américains qui n'ont pas de colonie en Afrique de venir prendre possession des richesses africaines. Donc il était contre l'alliance atlantique. Bon, c'était donc un nationaliste qui a souffert de la colonisation et qui avait une idée de l'existence du homme noir en tant que tel et qui voulait peut-être transmettre cette idée-là dans la bataille contre la colonisation, la bourgeoisie coloniale qui était sur le terrain et qui exploitait… – Certaines des avancées législatives de l'époque sont à mettre peut-être aussi au compte de ce Biaka Boda. – Oui. – Les travaux forcés, il y a un certain nombre de choses qui se passaient dans les plantations. – Exactement, parce que sa prise de position, sa prise de parole à chaque fois, il était attendu, parce qu'on savait que quand il parlait, ce n'était pas innocent, quand il disait, quand il ouvrait la bouche, on s'attendait à ce qui allait venir. Alors, moi, la question que vous avez posée, qui représente réellement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Biaka Boda, la nouvelle génération ? – On arrive vers les derniers temps de notre émission, peut-être 5 minutes, ils vont nous dire ça. – Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Biaka Boda, la nouvelle génération ? qui n'était pas opposée à une coopération avec les Occidentaux. Il faut vraiment qu'on soit bien, bien clair sur ça. Ce n'était pas quelqu'un qui venait, qui disait, oui, il faut qu'on les bouche, il faut qu'on… Non, non, non. Ce qu'il demandait, c'était une coopération saine. C'était un respect des droits de chacun et des devoirs de chacun. Parce qu'à un moment donné, dans un pays, on a des droits, on a aussi des devoirs. Et lui, son devoir, en tant que leader, c'était de mettre en valeur, de promouvoir ce peu de liberté qui pouvait nous être imparti. quelle était notre place dans cette colonie ? Et je pense que c'est cela, c'est ce qu'on retient vraiment d'Iberkaboda. Ce n'était pas vraiment, je dirais plutôt, c'était un combattant de la liberté. C'est quelqu'un qui y allait, qui demandait juste l'existence, exister. Et notre devoir à nos journalistes africains, c'est de faire comprendre qu'il y a eu d'autres Lumumba ailleurs qu'au Congo. C'est parce qu'on a tué beaucoup de voix, ça ou là, et il y a simplement deux ou trois qui ont une dimension panafricaine, alors qu'ils étaient peut-être plusieurs. Oui, moi je dirais pour Biaka que, comme beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui rentrent dans les combats pour la libération du continent africain, qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas faire les erreurs que les Biakas ont faites. Quand on est dans un mouvement avec un leader, il faut faire attention, il faut surveiller les actes et en même temps les paroles du leader pour savoir à quel moment il a viré. Lorsqu'on ne comprend pas cela ou on n'a pas compris cela souvent… Expliquez-vous bien sur ce point-là. C'est qui dit important parce que ça revient à la méthode du symbolisme. Il a envie de nous dire quelque chose. Lorsque vous êtes dans un mouvement politique, Biaka était dans le RDA, dans le PDC, il se battait pour la libération du colonialisme, la Côte d'Ivoire par le colonialisme. Mais jusqu'en janvier, en janvier 1950, d'abord, il ne savait pas que Foude Boigny était sur le point de passer à l'ennemi. Quand il s'en va à Dimbokro, Bema Kraoué qui le reçoit a dormi chez lui qui est un militant du PDC-RDA. Il ne savait pas que Bema Kraoué était déjà passé à l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le doute. Or, aujourd'hui, on fait la politique avec le doute en permanence. Est-ce que l'ami qui est auprès de moi, a-t-il été acheté ou pas ? Est-ce que je vais dans le même combat que lui ? – En fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand on fait de la politique, on est un parano du coup. C'est-à-dire qu'on vit comme un caïman. C'est-à-dire qu'on a toujours les yeux, on a l'impression que les yeux sont fermés, mais non, ils ne sont pas fermés. – C'est ça qui perd beaucoup de jeunes qui ont la volonté de libérer leur pays. Ça les perd beaucoup parce qu'ils ne savent pas à quel moment l'ami est passé à l'ennemi. Thomas Sankara ne savait pas que Blaise Comparole était déjà passé à l'ennemi. Il lui a fait confiance jusqu'au dernier moment lorsqu'il a été abattu. – Mais comment savoir ? – On le sait par la démarche, par le comportement, par la déclaration, par la manière de faire le faux-fuyant. On arrive à le savoir au bout d'un mois, au bout de deux mois, si le camarade n'est plus avec nous. – Il nous reste deux minutes d'émission. Vous avez parlé de « Là où les caïmans se couchent ». De quoi parlez-vous dans ce livre ? – Alors dans ce livre « Là où les caïmans se couchent », c'est un peu un parcours initiatique pour moi parce que j'estime que la vie c'est un vrai parcours on apprend, on découvre et un caïman qui se transforme en un petit garçon qui rentre dans la vie des humains pour découvrir un peu les incohérences des humains. Ça veut dire quoi ? Comment vivent-ils ? Pourquoi sommes-nous pas respectés nous là où nous couchons ? Pourquoi viennent toujours nous déranger là où nous sommes ? Est-ce parce qu'ils ont plus de pouvoir que nous ? Mais quand ils rentrent dans la vie de l'humain, c'est autre chose qu'ils découvrent. C'est-à-dire comment les enfants sont maltraités et surtout l'état de la politique. – Il nous reste une minute. On va demander à notre caïman de conclure pourquoi on parle souvent de caïman en Côte d'Ivoire et puis finalement quelle est la morale de cette histoire ? – C'est d'abord on parle de caïman parce que notre président a pris le caïman comme un symbole. Il avait autour de sa maison à Hermes-Coucourt un lac où il y avait des caïmans. D'aucuns disent qu'ils étaient des êtres humains mais bon, je n'en ai pas la preuve mais ce qu'on sait c'est que dans ces derniers temps – C'est par exemple – Dans ces derniers temps même le gardien qui les nourrissait bon, les caïmans on finit par le prendre. On a considéré que c'est parce que le gardien ne les nourrissait pas au quotidien et qu'ils se sont multipliés dans le lac. Donc ils ont commencé à déborder du lac et des fois ils chopent des petites filles ou des petits garçons au passage. Donc le caïman on avait dit que les caïmans de Hermes-Coucourt contenaient en fait l'esprit du fruit de Boigny et que ça a travers les caïmans qu'il vivait mais il a fini de mourir. Donc c'est un être mortel qu'il a laissé les caïmans. Le caïman en lui-même est un symbole de la puissance des eaux. Vous voyez ? Le caïman est un symbole de la puissance des eaux. Lorsqu'un caïman vous prend c'est pas évident qu'on vous retrouve. C'est un peu comme le requin. Donc le symbolisme du caïman est très fort. C'est pour cela que je félicite mon jeune frère. Et à vous je dis merci d'avoir apporté autant de lumière à cette émission. Merci pour le choix. Vous avez beaucoup insisté. On a bataillé pour parler de lui. Le bataille il me fait. J'ai dit si. Il vous plaît. J'ai réveillé pour moquer. J'espère pour beaucoup d'autres aussi. Parce que des personnes ressources comme vous on en a besoin. Ici. Donc le caïman il est là. Le caïman il est là. Aux éditions. Aux éditions Eyo. Il est disponible en ce moment en Côte d'Ivoire. Cité pour plusieurs prix aussi. Oui. J'ai été sélectionné pour le prix Orange. Je suis en ce moment en liste pour le prix des 5 continents et le Grand Prix d'Afrique Noire. C'est terminé. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi prochain pour l'invité de l'Histoire. 22h sur Télésud. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada